le temps est venu me semble-t-il de commencer à mettre du contenu dans notre dépliant mais pour en arriver là je voudrais encore attirer votre attention sur deux ou trois détails techniques qui pourraient avoir leur importance premier détail technique avec les logiciels de traitement de texte il est possible de cacher ou de montrer certains caractères des caractères que l'on appelle non imprimables ces caractères non imprimables donc ils ne sont pas imprimés sont extrêmement importants pour la réalisation d'un beau document comment voir ces caractères non imprimables et qui sont ils et bien comment les voir c'est très simple il suffit de le demander et pour le demander on va cliquer sur le bouton de la barre d'outils qui représente un de ces caractères non imprimables qu'on appelle le pied de mouche donc je vais cliquer sur ce bouton et apparaissent alors un certain nombre de marques qui sont normalement invisibles qui ne sont pas imprimés sur le document parmi les marques qui apparaissent on voit les sauts de colonnes mais aussi à la fin de chacun des titres ce caractère donc appelé pied de mouche je vous encourage à aller chercher la raison pour laquelle ça s'appelle pied de mouche en termes d'imprimerie c'est un très très vieux caractère utilisé en imprimerie ce pied de mouche à quoi sert-il et bien il sert à indiquer la fin d'un paragraphe un paragraphe mon titre page 4 serait un paragraphe oui en termes d'imprimerie en termes de bureautique il s'agit là d'un paragraphe alors que se passe-t-il maintenant lorsque à la fin d'un paragraphe comme celui là par exemple je frappe maintenant la touche enter et bien un nouveau paragraphe va se créer voilà donc nous avons toujours le paragraphe synthèse un paragraphe qui ne contient qu'un seul mot et nous avons maintenant un nouveau paragraphe d'ailleurs nous le voyons à sa marque de fin de paragraphe on peut évidemment mettre un peu plus de texte que cela là pour l'instant il s'agit d'un paragraphe vide voilà voilà un peu de texte tiens remarquons une chose maintenant remarquons que le texte qui vient après le titre après avoir frappé enter derrière le titre ce texte là n'est plus un titre d'ailleurs qu'est ce qu'il est bien on va le voir au moins à deux endroits premier endroit on va le voir c'est ici dans la zone déroulante des styles ou dans la fenêtre latérale des styles où on voit que on a affaire maintenant à du corps de texte voyons voir si c'est le même effet obtenu ici nous avons du titre de niveau 2 je vais à la fin du titre de niveau 2 je frappe enter et le nouveau paragraphe qui vient de se former est également du corps de texte retenez bien ceci car cela va être important pour la mise en forme du corps de texte autre point important dont je voulais vous parler dans cette vidéo c'est l'orthographe alors je vais enlever le paragraphe que je viens d'écrire là et je vais écrire deux trois mots un peu maladroitement je vais dire voilà alors évidemment vous aurez reconnu que ces deux mots sont mal orthographié des correctes faute et mal orthographié et d'ailleurs il est souligné en rouge tous les mots soulignés en rouge sont donc des mots qui sont mis en évidence pour des problèmes d'orthographe comment corriger cela bien une fois qu'on a repéré ces mots soulignés en rouge soit on voit bien que on a fait une faute ça peut arriver soit on connaît pas sa faute alors si je prends orthographe je fais un clic dans le mot orthographe puis un clic du bouton droit et le système là me propose des fautes d'orthographe avec ph vous le saviez j'imagine ok ce n'est plus souligné en rouge il reste faute de nouveau je clique dans le mot faute clic droit ensuite et là je regarde toutes les propositions du système et là malheureusement il n'a pas trouvé le mot est trop différent d'un mot qu'il connaît et donc il considère que ce mot là est inconnu il ne propose rien d'autre donc ce sera à vous alors à corriger en cherchant dans le dictionnaire voilà je vais maintenant vous laisser travailler à ajouter du texte intéressant dans votre dépliant n'hésitez pas éventuellement à rajouter encore des titres des sous sous titres donc des titres de niveau 3 si c'est nécessaire à tout bientôt